Des soins de Verchères dénoncent l'inaction du gouvernement fédéral face à l'érosion des berges qu'attraînent leur terrain. Donc, les vagues, en fait, des bateaux viennent cruger leur terrain. Ils se plaignent que personne ne fait rien. Absolument. Donc, je me trouve présentement sur le terrain de Mme Chantal Renaud-Landry. Et vous allez le voir, là, les dommages sont importants. Et ce qu'elle m'expliquait, là, c'est que l'eau s'infiltre par en dessous du muret de béton. Et il y a une partie de son terrain qui est en train de s'affaisser. Et il y a certains des dommages que vous voyez en ce moment, là, qui se sont faits depuis seulement un mois, imaginez, là. C'est vraiment exponentiel. Et ça fait cinq ans que les citoyens ici dans le secteur ont amené de l'avant ce dossier auprès du gouvernement fédéral. Pour l'instant, il n'y a rien qui est en place. En haut printemps, on a eu un comité qui a statué qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait des mesures, là, pour pouvoir permettre aux citoyens de faire réparer le bord de leurs berges pour protéger des bateaux. Parce que c'est ça le problème ici, Michel, c'est qu'il y a des gros paquebots qui passent fréquemment. Et ça endommage significativement les berges. Et évidemment, ça représente des montants astronomiques. Je vous invite à écouter deux citoyens. À partir du moment où le mur est fissuré, là, ça peut aller assez rapidement. Parce que l'eau s'infiltre. Il y a l'hiver, les glaces aussi. Et avec les vagues de bateaux qui arrivent constamment, là, en l'espace de trois ans, quatre ans, là, ça a comme complètement... Ça s'est ravagé, là. Il faut préciser que ça avait été préalablement fait par le gouvernement fédéral, là, ces murets, il y a plusieurs dizaines d'années de cela. Et par la suite, on a dit que ce n'était plus notre responsabilité. Mais pour ces citoyens, ce qu'on dit, c'est qu'étant donné que c'est en raison de gros bateaux qui passent fréquemment, c'est le gouvernement fédéral qui devrait s'assurer de la protection des berges ici. Donc, un dossier à suivre. Il y a aussi le Bloc québécois, là, qui a beaucoup milité dans ce dossier, là, et qui continue de faire de la pression sur le gouvernement. Merci beaucoup.